Il est difficile bien sûr d'introduire la séance, alors qu'on a eu une séance tellement émouvante hier soir, en présence de Bernard Payen, qui est celui qui a porté cette rétrospective, que la Cinémathèque est profondément heureuse d'accueillir. Je voudrais aussi rappeler, en quelque sorte, puisque vous connaissez Patrick Grandpéré, qui va nous dire quelques mots tout à l'heure, je voudrais juste rappeler aussi qu'il est très important pour nous que vous soyez là. Donc c'est vous que je remercie en premier lieu, parce qu'au côté de toutes les équipes de la Cinémathèque, c'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre d'initiative. Voilà, je passe tout de suite la parole à Patrick Grandpéré, qui va vous dire quelques mots sur les deux films que nous allons voir. Le premier, le court-métrage qui va passer, est légèrement viré, vous nous excuserez de cela, mais voilà, on considère que c'est quand même très important de vous le montrer. Et donc, merci à vous pour vos films, et puis merci d'être là avec nous. Merci, Gabriel. Je vous remercie beaucoup d'être là. Et il y a Olivia, qui est inscrite sur le film, et Dominique, qui a monté ce film, et tous les autres films, d'ailleurs, que j'ai fait. Et, voilà, bon, ça me touche beaucoup. C'est un film qui m'a valu de propre général. On m'a dit, c'est l'homme a pas oublié, ça c'était des passions, des deux lignes. Ça m'a eu dix ans de galère. Voilà. Je ne sais pas si ça mérite. Vous nous direz. que la punition était normale, ou vérité, ou peut-être injuste. Vous nous direz ça après. Tiens, Dominique. Tu as tout dit, hein. Vous allez voir. C'est pas de M. Marcel. Ah, il y a avant le premier film, le premier court-métrage de Patrick, le crime de M. Marcel. Il y a mon père dedans, il y a Michel Dussara, il y a... Michel Dussara, qui est chez Berger, il pensait qu'on serait amants, mais il y a un mal-entendu. Parce que, moi, je ne savais pas qu'il préférait les hommes, et lui, il était assez énervé, que je préfère les femmes. On en a vécu un an dans un appartement sans. Moi, je ne savais pas. Je suis très bon. Je savais. Il gêne beaucoup, quand même, Michel Dussara. Il joue dans... Il vous verrait, quel est son crime ? C'est pas son appartement, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Bonne projection. Ah, bon, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'était vraiment un grand plaisir d'avoir travaillé sur le film. C'était... J'ai combien de versions du scénario chez moi ? Sept. Elles ont toutes un titre différent, je crois. Oui. Donc, c'était vraiment passionnant et intense. C'était vraiment un grand plaisir. Merci. 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 Merci.